Je suis arrivé en France en 70, je suis né en Egypte. Et en 70, quand je suis arrivé en France, je savais à peine dessiner, même quasiment pas du tout. Et j'étais musicien. Et je pensais devenir musicien en France, faire de la musique. Et finalement, je n'ai pas pu monter un groupe assez rapidement. J'avais une femme et des enfants, il fallait que je gagne ma vie très vite. Et j'ai trouvé du boulot dans le dessin. J'ai commencé à dessiner à pif poche, dans les pif poche, pif ou poche, toutes ces petites publications carrées comme ça dans les années 70. Parce qu'ils ont bien voulu de moi alors que j'étais vraiment mauvais dessinateur. Ils ont été sympas avec moi. Et un jour, a débarqué à pif un dessinateur qui s'appelle Mandrika et qui m'a proposé de faire de la BD. Parce qu'il a vu mes dessins, il trouvait que c'était marrant. Et j'ai commencé à faire de la BD dans son journal à l'époque. Il s'appelait L'Éco des Savannes. En fait, quand Mandrika a lancé L'Éco des Savannes, ils étaient trois. Gottlieb était chez lui. Ils ont fait, je crois, dix, onze numéros ensemble. Ils faisaient tout à trois. Et à un moment, ils se sont séparés. Je suppose que c'était trop de boulot ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et Mandrika s'est retrouvé seul à porter L'Éco des Savannes. Et il s'est mis à chercher des dessinateurs. Et donc, il a proposé à plein de gens, Pétillon, Mas, Martin Véran et moi, entre autres, pour remplir ses pages. Et j'ai commencé comme ça, en fait, la BD. Au départ, j'ai été influencé par Franquin énormément. Franquin et Gottlieb aussi m'ont pas mal influencé pour le dessin. Gottlieb un peu pour l'état d'esprit, pour l'humour. Et puis, le style, il s'installe à force. À force de crowbarder, à force de dessiner un peu partout. On finit par trouver son style, quoi. Mais bon, moi, j'ai jamais été très, très grand public, effectivement. Parce que ce que je fais, c'est un peu trash, c'est plutôt adulte, quoi. Donc, j'ai jamais été vraiment très, très grand public, mais moi, je me suis habitué à cette vie-là et ça me va très bien, quoi. Je fais pas du dessin pour faire de la provo. Moi, je fais du dessin pour me faire rire. Et à partir du moment où ça me plaît, ça me fait rire à moi, je pars du principe que ça peut peut-être faire rire les autres. Mais moi, j'aime surtout dessiner, j'adore dessiner. J'ai besoin de dessiner tout le temps parce qu'il n'y a que là que je suis vraiment bien, quoi. Je suis dans la vie un peu anxieux, un peu cyclothymique, un peu nerveux, un peu anxieux. Et quand je dessine, je suis bien, je suis vraiment bien. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et à partir du moment où on le fait avec plaisir, ben, on va faire plaisir aux gens. Il faut pas se forcer à prendre un style qu'on ne ressent pas ou aller sur une voie qui n'est pas la sienne, quoi. Moi, je fais mes dessins, ça me fait marrer. Mais je picore beaucoup, je papillonne aussi parce que je fais différentes choses. Je fais du dessin presse, donc du dessin politique parfois. Je fais des blagues un peu à la vie main, mais dans mon genre à moi, c'est pas le même terrain vraiment. C'est un peu différent. Je fais des BD un peu intello avec un personnage qui s'appelle Polo. Je fais de l'autobiographie dans le cinéma mensuel où je raconte ma vie en texte illustré. J'aime bien papillonner, passer d'un style à un autre de narration, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça que le public a du mal à me suivre. Je n'ai pas toujours été sur la même voie, j'aime bien changer. Quand on veut faire marrer les gens, en principe, il ne faut pas avoir de tabou et il faut casser toutes ces barrières-là, quoi. À partir du moment où c'est fait avec un fond de sincérité et de gentillesse, moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Il y a des sujets qui sont très sensibles maintenant. Tout ce qui est religieux, politique, c'est vrai que ça devient assez compliqué. Dans les années 70, on ne se posait pas de limites, on ne se posait pas de questions. On y allait à fond, quoi. Tout ce qu'on risquait, c'était des procès. Quand je travaillais à Charlie Hebdo, dans les années 80, 77, 78, à Raqiri, j'étais à Raqiri, à Charlie Hebdo. Oui, il y avait des procès. Mais en général, c'est des procès qu'on gagnait, toujours, parce que, voilà, c'était dans le même état d'esprit. On faisait ça pour se marrer, pour faire marrer les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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